Le général Ben Amara et la réforme des services, Anis Ramani et Ennard TV excluent, Saïd Bouteflika et le général Toufik seront-ils libérés ? Quel rôle pour le général Ben Amara dans l'art du réforme des services secrets ? La désignation de l'ancien chef de cabinet du général Toufik à la présidence de la République est-elle prélude à une reconstitution des services secrets déstructurés par Gaïd Salah ? Tout porte à le croire. Le général Mansour Ben Amara, dit à Adj Redouane, est la boîte noire de l'ex-département des renseignements et de la sécurité, DRS, dont de nombreux experts et analystes réclament le retour sur la forme laissée par Bouteflika lors de la dernière restructuration des services en 2015. L'ancien chef de l'État avait sorti du fond du tiroir de la présidence de la République un décret non publiable que Chadli avait signé, mais qui n'avait jamais été exécuté. L'émission des services secrets avait été répartie de sorte à éviter que le chef du DRS continue de jouir de sa surpuissance, rendue possible par la concentration de plusieurs structures sous ses ordres directs. La décision de Bouteflika avait été critiquée par certains, car en la déterrant, plus de vingt-cinq ans après son élaboration, a fait dire à de nombreux analystes que le but recherché par Bouteflika n'était pas de veiller à un équilibre dans la répartition des attributions, mais d'affaiblir les très puissants services secrets au profit du chef d'État-major de l'époque, le général Gaïd Salah, qui servait de pilier pour le quatrième mandat vacillant du président malade. Selon des sources informées, le rappel du général Mansour Benamara, appelé à jouer un rôle important dans la remise en marche de la redoutable machine du renseignement algérien, n'obéit qu'à un seul objectif, celui de réparer les dégâts commis par Gaïd Salah qui a mis sous sa coupe un service dont il ne maîtrisait pas le fonctionnement délicat, au point d'en confier les commandes à des généraux inexpérimentés dans ce domaine sensible. Nos sources soulignent, par ailleurs, que quel que soit le procès d'intention qu'on puisse faire à Tebboune, mal élu et rejeté par la majorité des citoyens, il ne pourra commettre l'erreur de son prédécesseur qui a consisté à s'accrocher au pouvoir indéfiniment. Tebboune ne fera qu'un mandat, s'il arrive à le terminer, et les Algériens ne peuvent, maintenant qu'ils ont été mis devant le fait accompli avec le passage en force du 12 décembre que le Irak n'a pas pu empêcher malgré l'abstention record, qu'espérer que les changements promis soient réalisés très vite, à commencer par la restructuration des institutions qui seront appelées à jouer un rôle essentiel dans cette période de transition, car c'en est une, expliquent nos sources. Jusqu'où Tebboune pourra-t-il aller dans ces réformes, sachant qu'il fait face à une contestation populaire intacte et qu'il devra affronter des résistances farouches au sein des institutions qu'il veut réformer ? Alors t'êtes les services secrets ? Saïd Bouteflika et le général Toufik seront-ils libérés en février ? Le procès en appel des anciens hauts responsables, Saïd Bouteflika, Louisa Hanoun et les généraux Toufik et Tartag, détenus à la prison militaire de Blida se tiendraient au mois de février prochain, a-t-on appris de sources concordantes ? Les avocats de la défense ne sont pas encore fixés sur la date exacte de ce procès. Mais, il est établi que le mois de février a été retenu pour une seconde comparution de Saïd Bouteflika, les généraux Mohamed Médienne, dit Toufik, Atman Tartag et la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, PT, Louisa Hanoun. Les présumés complices dans la fameuse affaire de complot contre l'autorité de l'État sont condamnés en première instance par le tribunal militaire de Blida, à vingt ans de prison ferme pour Saïd Bouteflika et quinze ans de prison ferme pour les généraux Toufik et Tartag, ainsi que la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, PT, Louisa Hanoun. Les avocats de l'ancien conseiller à la présidence, Saïd Bouteflika, et du général-major à la retraite Toufik espèrent donc lors de ce procès en appel, obtenir la libération provisoire de leurs clients. Ils invoqueront l'état de santé très dégradé des deux anciens hauts responsables. En effet, selon des sources bien informées, Saïd Bouteflika serait très affecté par son incarcération et sa santé, tant mentale que physique, ne cesse de se détériorer, risquant même de laisser sa vie dans la cellule. Des sources d'observe Algérie parlent de signes de troubles du fonctionnement mental, qui se manifestent par des comportements paranoïaques. Saïd Bouteflika refuse de manger et de prendre ses traitements. Il vit très mal son emprisonnement et craint sérieusement d'être empoisonné, nous a notamment confié une source proche du dossier. De son côté, le général-major Mohamed Médienne a été même annoncé mort mercredi 15 janvier par des médias électroniques. La rumeur a rapidement fait le tour de la toile, mais sa famille a très vite démenti l'information. Le général Toufik avait été évacué en urgence à l'hôpital militaire de Aïna Hadja dans la banlieue d'Alger. Il aurait subi une intervention chirurgicale, car son état de santé s'est gravement détérioré depuis son incarcération. Anis Ramani et Anahar TV excluent de la liste des directeurs de médias qui seront reçus à la présidence de la République. C'est un fait nouveau. La télévision propagandiste Anahar TV et son patron le controversé Anis Ramani, l'un des symboles du régime Bouteflikaoni par les manifestants algériens à chaque vendredi du Irak, ont été exclus officiellement de la liste des directeurs et des responsables de médias, qui seront reçus demain mercredi à la présidence de la République pour une entrevue avec Abdelmajid Eboun. Les patrons des médias qui seront conviés à cette entrevue sont la chaîne étatique le NTV, les chaînes privées El Bilad, et El Eiyat, ainsi que les quotidiens El Mujahid, El Kabar, Eshorouk El Yaoumi, le Soir d'Algérie, et le quotidien Doran, indiquent ce mardi un communiqué officiel de la présidence de la République. Le patron de la chaîne de télévision d'Enaar TV Anis Ramani est donc officiellement persona non grata, et ne pourra plus prétendre au statut de canal médiatique privilégié du pouvoir algérien, un statut qui lui a été longtemps attribué à l'époque des Bouteflika. Cette rupture du palais présidentiel d'El Mouradia avec Anis Ramani et Enaar TV, démontre que le nouveau président Eboun ne veut plus de la domination de cette chaîne de télévision, qui a longtemps pollué l'espace médiatique avec son travail de propagande provoquant ainsi une véritable colère populaire des Algériens. Rappelons enfin que le patron d'Enaar TV, Anis Ramani, est également poursuivi dans plusieurs affaires qui demeurent cachées dans les tiroirs des bureaux des magistrats algériens. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.